Koyo Token brûle près d'un milliard de Shiba Inu en une seule fois. Près d'un milliard de Shiba Inu ont brûlé lors d'une transaction record. Dans un mouvement sans précédent, les initiatives de brûlage dirigées par la communauté ont collectivement mis le feu à un énorme 934 428 791 SHIB via 57 transactions au cours des dernières 24 heures. Koyo Token, un jeton nouvellement apparu, a joué un rôle important dans l'événement de gravure record en éliminant un SHIB stupéfiant de 924 150 949 de la circulation en une seule transaction. Selon les données de Shiburn.com, l'événement de brûlure majeure s'est produit il y a environ deux heures après l'heure de presse. Koyo Token continue de faire brûler un record de Shiba Inu depuis le 10 mars. Actuellement, le jeton piloté par la communauté a détruit un énorme SHIB de 4,63 milliards par le biais de plusieurs transactions. Cet événement majeur de brûlure a fait monter en flèche le taux de brûlure de Shiba Inu de 10 960,22%. Shytoshi Kusama, le chef suprême des Shiba Inu, a exprimé son enthousiasme en disant « Ouf ! ». Suite à l'événement de brûlure majeure, le prix de Shiba Inu a bondi de 2,56% à 0,00001066 dollars. La crypto-monnaie la plus populaire sur le thème canin a également enregistré un volume de transactions important de 237,23 millions de dollars au cours des dernières 24 heures. Shiba Inu Lead salue les progrès du développement de la guilde de jeux pour Shibarium. Selon Kusama, une guilde de jeux a été l'une des premières idées de projets pour le réseau Shibarium. Le leader de Shiba Inu, Shytoshi Kusama, a applaudi les progrès réalisés dans le développement d'un projet de guilde de jeux pour le réseau Shibarium. La guilde de jeux Shiba Inu est l'un des projets qui devraient être lancés par l'équipe Pauzone sur Shibarium. Kusama a noté que l'idée d'une guilde de jeux faisait partie des concepts initiaux conçus pour le réseau Shibarium. Il a également félicité l'équipe de développement pour son engagement à exécuter et à ne pas abandonner le projet. En réponse, JD, le fondateur de Pauzone, a exprimé sa gratitude à Kusama pour ses encouragements. Il a souligné que l'équipe Pauzone cherchait à lancer initialement Pauzar, son marché NFT, avant de procéder au développement de la Shiba Inu Gaming Guild. La recommandation de Kusama est venue de la dernière session Ask Maître à Knitting de Pauzone, qui s'est tenue hier. Avant la session AMA, un article élaboré fournissant un aperçu plus clair des projets de Pauzone a été publié sur le média Shibarmy. Projet de Pauzone Fondé par JD, Pauzone cherche à construire une série de projets pour Shibarium afin de fournir des services publics à l'écosystème Shiba Inu. Deux des projets les plus notables sont le marché Pauzar NFT et la Shiba Inu Gaming Guild. Pauzone a également son jeton natif, surnommé EPAW, qui aura son propre utilitaire. Néanmoins, le jeton n'a pas encore été publié au moment de la presse. Le jeton PAW sera utilisé comme un jeton de gouvernance, mis à profit par les membres pour voter sur des propositions dans le DAO communautaire. Pauzone lancera d'abord le marché Pauzar NFT, qui permettra aux utilisateurs d'emprunter, de louer, d'acheter et de vendre des NFT ainsi que de créer leur propre NFT. On s'attend à ce que le marché facilite les brûlures de Shiba Inu. Le prochain projet que Pauzone publiera est la Shiba Inu Gaming Guild. La guilde permettra aux membres de la communauté Shiba Inu d'emprunter des actifs dans le jeu et de conserver les bénéfices qu'ils réalisent en jouant au jeu de la blockchain. La guilde facilitera également les gravures SHIB en envoyant certaines transactions à l'adresse de gravure. En règle générale, une guilde de jeux crypto est une communauté de jeux Web3 qui fournit des ressources dans le jeu telles que les NFT aux joueurs qui ne peuvent pas se les permettre afin qu'ils puissent jouer et gagner des jetons de crypto-monnaie. Les membres de la guilde partagent ces jetons, créant une communauté qui bénéficie financièrement de leur intérêt commun pour les jeux et la crypto-monnaie. Voilà c'est tout pour cette vidéo. Si tu as aimé n'oublie pas de mettre un pouce bleu et un commentaire. Abonne-toi pour rester toujours informé. Et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo crypto.